Madame, Monsieur, bonsoir. La victoire en chantant pour l'équipe de France de handball pour la première fois de son histoire championne d'Europe. Une médaille d'or bien méritée face à l'Espagne qui s'est inclinée 23 à 31. Les tricolores avaient des ailes, pas prêts à se laisser impressionner par l'Espagne qui pourtant était invaincue depuis 7 matchs. Championne du monde en titre, Julien Benedetto. Et soudain, les grands gaillards se mirent à pleurer. Les handballeurs français connaissaient le goût de l'or mondial. Les voici champions d'Europe pour la première fois. Et c'est aussi beau. On avait rêvé de cette ambiance, on avait rêvé de ces médailles. Et aujourd'hui c'est plus des rêves, c'est la réalité. Donc il n'y a rien à dire, c'est le bonheur absolu. On les avait laissé être favoris et après on a mis une toile à tout le monde. Donc voilà, c'est simple. On a montré qu'on était vraiment les meilleurs. Et les meilleurs en début de match sont espagnols. La France est à la peine face aux jeux rapides des champions du monde en titre. Menés de 3 buts, les bleus sont alors portés par le bras en acier de Nikola Karabatic qui donne au sien 4 buts d'avance à la mi-temps. Gardez de la profondeur, voilà, gardez de la profondeur. Attention à la gratte de Rouenis, voilà. On reste loin, reste loin. Il vaut mieux que tu le joues dans le deuxième temps. En deuxième mi-temps, Thierry Aumeilleur est un aimant qui attire tous les ballons. Le gardien des bleus écœure les tireurs espagnols. La France peut dérouler en attaque et s'envoler vers un succès presque facile, 31 à 23. Au panthéon du sport tricolore, les bleus du handball sont désormais assis à côté des bleus du foot. Champions du monde, champions d'Europe, un doublé pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada